Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch God Mode Invisible sur Call of Duty Cold War Zombie et plus précisément sur la map d'e-Machine. Alors tout d'abord, avant de vous montrer ça, je vais garder un zombie, donc là je pense que c'est bon, ok il m'en reste deux, parfait, franchement le God Mode est très très facile à réaliser, hop on va prendre ça aussi, voilà parfait. Alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser le God Mode, c'est tout simplement aller à l'établi d'amélioration, enfin d'amélioration je sais pas trop, mais l'établi voilà ici, ensuite vous allez acheter la ARC XD, et là vous allez voir c'est tellement simple que c'est tellement abusé quoi. Donc en fait vous allez devoir vous rendre dans le tunnel sur D-Machine, vous allez enclencher votre ARC XD exactement là où je suis, vous allez ensuite suivre l'eau qui descend avec votre ARC XD, donc vous allez mettre votre analogue en avant pour avancer tout simplement, et vous allez voir que l'ARC XD va tout simplement se bloquer et va être invulnérable, donc on pourra pas détruire l'ARC XD. Donc si je vous montre ça, hop, je lance la ARC XD et je la fais aller en avant, voilà tout simplement, et vous allez pouvoir le faire avec plusieurs véhicules, et là regardez je pense que même les chiens vont être attirés par cette voiture, ah non, ah bah si regardez les chiens, même les chiens sont, enfin en fait restent à côté de la voiture. Voilà, donc vous allez être invincible, vous allez pouvoir passer des manches en illimité, vous allez pouvoir faire les camouflages de toutes vos armes, monter vos armes, faire tout ce que vous avez envie, et euh, ah là par contre, ok, comme j'ai eu un petit écran noir, vous avez vu, de une minute seconde, les chiens peuvent vous attaquer, donc vous n'êtes pas invincible, parce que les chiens peuvent vous attaquer, mais vous êtes invincible contre tous les zombies. Et regardez, même quand je tire dans la voiture, la voiture ne s'explose pas. Et ce qui est bien aussi, si vous voulez vraiment que les chiens ne vous attaquent pas, c'est que vous fassiez un mur, parce que regardez, là en fait, les zombies peuvent pas passer, moi non plus je ne peux pas passer. Donc si vous formez un mur de la RC-XD ici, bah les chiens vont bloquer juste ici, ou alors vous faites un mur juste ici, devant cette porte là, comme ça, tac, 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 vous mettez plusieurs petites voitures comme ça, et en fait, bah vous allez créer un mur contre les zombies, les chiens, les mégathons. Alors les mégathons vont être aussi normalement attirés par la voiture, donc là il y en a un, on va voir ça tout de suite. Mais ils vont quand même vous tirer dessus, donc les mégathons peuvent vous tuer, il faudra faire attention à ça. On en va tuer, hop, on va voir ce que le mégathon va faire, mais logiquement il devrait aller vers la voiture. Ok non, il vient quand même sur nous, donc si vous voulez, si vous voulez être sûr que les chiens et les mégathons ne vous tuent pas, ce que vous faites, c'est que vous faites un mur de voiture. Pour faire un mur de voiture, vous allez tout simplement dans l'établi d'amélioration, par contre il faut que j'achète un autre truc pour les changer. Ouais, parce qu'en fait il faut que j'échange le truc, donc on va acheter un arc à poulies. Voilà, maintenant on va acheter une ARC XD. Et là, vous refaites le glitch exactement comme vous l'avez fait au début. Vous la sortez, vous allez en avant, vous vous dirigez un peu plus vers la droite, et comme ça, bah là, ça fera déjà un petit mur. Donc vous vous cachez derrière le mur, si le mégathon il vient en face de vous, bah en fait il va être bloqué par les deux voitures. Après vous mettez une petite voiture là, une petite voiture là, vous mettez ici et le mégathon quand il viendra tout le temps d'en bas, parce qu'il spawnera toujours d'en bas, et bah en fait il ne pourra pas passer parce qu'il y a les voitures qui sont là et il ne peut pas les détruire. Et pareil, pour les chiens, vous mettez un petit mur ici, ici et ici, une petite voiture là, vous faites un mur, et je pense que les chiens ne viennent pas par la gauche, donc vous serez tranquille. Si vous vous mettez ici, vous serez tranquille. Est-ce que je peux récupérer la voiture ? Et la replacer. J'ai l'impression qu'on peut avoir des ARC XD en illimité. Mais c'est juste abusé ça mon gars ! En fait, vous achetez une ARC XD, et j'ai l'impression que vous pouvez la repasser direct après, la réutiliser direct après, parce que ça ne comptabilise pas les ARC XD que vous avez mis en bas. Donc regardez, je prends celle là, ensuite je vais ici, je vais faire aller ma voiture, voilà, Ensuite, je fais ça, je récupère l'ARC XD, et j'ai des ARC XD en illimité, c'est quand même incroyable. Ah non, ah non, je ne peux pas, je ne peux pas, pourquoi ? Ah oui, c'est parce qu'en fait, je suis encore dans la voiture, il faut que j'attende le petit écran noir, qui ne devrait pas tarder à arriver, c'est un laps de temps. Voilà, là j'ai eu l'écran noir, et normalement, je vais pouvoir utiliser ma ARC XD, pour pouvoir essayer. Eh oui, effectivement, j'ai des ARC XD en illimité. Bon, là, elle s'est explosée, donc voilà, je l'ai perdue, parce que je l'ai fait exploser à cause d'un zombie. Bien entendu, essayer de le faire en interment, je ne crois pas que le zombie explose la voiture pendant que vous faites le glitch. Sinon, si la voiture explose, avant que le glitch ne se réalise, la voiture ne restera pas indestructible. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette... Regardez les chiens, regardez, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas passer, donc voilà, c'est assez stylé. Et franchement, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans cette partie XP, niveau de vos armes, camouflage de vos armes, mettre prestige, manche illimitée, tout ce que vous voulez, franchement, c'est assez officiel. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sophie LeMec et ciao ! Peace !